Bonsoir à tous, bonsoir Faustin. Bonsoir Fabien, merci de m'inviter sur ta chaîne. Avec plaisir, ça fait pas mal d'années que je te vois sur les réseaux sociaux, on ne s'est jamais rencontré Devisu, sans doute se présentera une occasion, je ne sais pas si tu seras peut-être à des salons ou des événements, en tout cas ce sera avec plaisir. Faustin, tu as une expérience du côté courtage et prop trading, donc une double casquette et ça va être intéressant de découvrir ton profil ce soir. Je vous le demandais s'il vous plaît, si c'est bon au niveau du son et de l'image, toute la soirée j'aurai un oeil sur le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer, on fera un point avec Faustin, il y a un sondage qui a été lancé, d'ailleurs c'est Faustin qui a proposé le sujet, pratiquez-vous le trading contre tendance, il y a trois possibilités de réponses, oui parfois ou non, j'attends vos réponses et une fois que c'est confirmé, Faustin nous présentera son parcours. Avec plaisir, et je serai du coup pour te dire Fabien, je serai sûrement au salon du trading en mars, donc si jamais vous voulez me rencontrer, et puis Fabien pourra se rencontrer sans problème. Bah ouais, avec plaisir. Enfin le salon de l'analyse technique, pour être précis. C'est ça, le 1er avril, c'est un événement gratis. Je croyais que c'était en mars, il faudrait que je revérifie. Il y avait une première date qui a été annoncée, elle a été décalée il y a quelques semaines maintenant, c'est le 1er avril, vendredi 1er avril. D'accord, ok, parfait. Parce qu'on précise que toi là tu es en Suisse, donc c'est pas la porte à côté. C'est ça. C'est pas très très loin, c'est pas très très loin, mais c'est vrai que c'est pas très bien desservi si tu veux en train. T'es où en Suisse, à Genève ou ? Côté, je suis à Genève moi. En fait mes activités sont à Genève, je suis à rue de Lausanne 37 si vous voulez venir me visiter, prévenez-moi un petit peu en avance par email, c'est mieux. Donc je suis juste à côté de la gare Cornavin en Suisse. Alors j'ai les confirmations, tout est bon au niveau du son et de l'image. Alors Austin, on t'écoute. Et bien c'est parti, encore une fois merci Fabien de me laisser me présenter sur ta chaîne, c'est vraiment vraiment super sympa. Alors moi déjà pour vous expliquer mon parcours, je suis déjà avant tout passionné par le trading. Ça veut dire que lorsqu'on veut se lancer dans le trading ou sur les marchés boursiers, si on n'est pas passionné, je pense que c'est compliqué de pouvoir en vivre, surtout quand on connaît la durée de vie d'un trader particulier, les 3 mois. C'est ce que j'ai vu notamment quand j'étais broker. Donc je suis avant tout passionné par le trading, je regardais des films, je regardais des bouquins sur le trading, j'ai essayé d'aider un petit peu mon père à faire des investissements. Ça n'a pas forcément fonctionné, mais j'ai toujours eu cette passion vraiment pour la bourse. Après bien entendu, avant d'attaquer une expérience chez un broker ou en tant qu'entrepreneur, je suis passé par la case université, bien que ce n'est pas obligatoire pour faire du trading de passer par la case université. Donc j'ai fait un diplôme universitaire et technologique en technique de commercialisation dans un assez bon UIT à Annecy. Donc formation, Fabien, assez générale, finance, droit, statistique, économie, négociation, vente, français, anglais, italien, vraiment très général. Parce que très clairement, dès le départ, je ne pensais pas pouvoir faire du trading de mon activité. Donc je ne savais pas trop où aller. Donc une formation générale, c'était assez bien. Et donc pendant cette période à l'université, j'ai créé une entreprise avec un associé qui s'appelle Nicolas en programmation informatique. Cette entreprise, clairement, n'a pas marché pour la simple et bonne raison que j'étais étudiant. Et donc du coup, je me suis séparé de cet associé et j'en ai profité pour récupérer cette entreprise et pour en faire une entreprise autour du trading. Donc à l'époque, je proposais des services en parallèle à l'université à mes camarades de classe autour du trading, donc des signaux de trading, de la formation. Alors bien sûr, je ne me vendais pas comme un professionnel du trading, et plus comme un passionné car j'étais jeune et avec, il faut bien le dire, assez peu d'expérience. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai mis un premier pied dans l'entrepreneuriat autour du trading. À la fin de mon course universitaire, j'ai eu mon diplôme. J'ai tout de suite eu une opportunité à Genève en tant que consultant en recrutement. Mais j'ai accepté ce poste qui, sur le papier, n'a rien à voir avec le trading. Mais en réalité, je recrutais, ça qui est intéressant, des traders de matières premières pour des banques en Suisse. Donc c'était quand même lié avec la finance de marché. Mais moi, je ne faisais rien à voir avec la finance de marché. Donc c'est pour ça que 6 ou 7 mois après, je me suis dit, Faustin, arrête. Tu ferais mieux de te professionnaliser pour essayer toi-même de travailler réellement, pourquoi pas à Genève. Donc j'ai arrêté cette expérience en Suisse. Ça m'a permis de gagner quand même un petit peu d'argent. Et j'ai repris cette société que j'avais créée quand j'étais à l'université pour faire toujours des services autour du trading. Et pour me professionnaliser, j'ai tout simplement décidé de passer le statut de CIF, de conseiller en investissement financier, pour permettre de faire du conseil et de structurer dans un cadre légal. Donc j'ai fait grosso modo 150 heures de formation avec Juris Campus pour ceux que ça intéresse comme organisme. J'ai eu l'examen et j'étais rattaché à l'Anacofi. Donc c'est l'association agrée grosso modo par l'Orias et l'AMF. Et donc j'ai repris cette activité de conseiller grosso modo en gestion de patrimoine. Et effectivement, je reproposais des services autour du trading, donc de la formation, des signaux, etc. Et à travers cette expérience, j'ai fait des conférences de trading, notamment à Annecy, là où je suis né, et également à Genève. Ce qui m'a permis de me faire repérer par un premier broker qui s'appelle London Capital Group, un broker qui existe toujours, qui est basé à Londres. Et maintenant d'ailleurs, son dirigeant, Fabien, a créé un broker à Genève qui s'appelle Flowbank, donc une licence bancaire. Et donc j'ai envoyé des clients pour ce broker. Et donc je suis parti ensuite à Londres pendant trois mois. Et j'ai rencontré pas mal de monde, notamment des courtiers institutionnels, notamment une personne qui travaillait pour le courtier Tradition, donc vraiment un courtier institutionnel, vraiment loin des brokers CFD, ou des brokers Retail. Et j'ai fait un peu de réseau et j'ai été assez rapidement démarché par un courtier qui s'appelle Admiral Market. C'est un très bon courtier par ailleurs. Et j'ai commencé en tant que sales trader, grosso modo en tant que broker. Ça consiste en quoi ? À faire en sorte que les clients aient une bonne expérience de trading, faire en sorte que les clients déposent quand même de l'argent chez le broker. Il ne faut pas se cacher, c'est le but, c'est de faire du volume pour qu'il y ait du spread qui soit généré, et faire de l'accompagnement. Donc j'ai fait ça pendant à peu près deux ans et demi. Et à la suite de ça, étant donné que j'avais toujours mon compte personnel de trading, où moi je tradais, j'étais toujours passionné bien sûr par le trading, même si j'avais un peu moins de temps par rapport à mon activité chez ce courtier, j'ai décidé de passer du côté analyste. Donc j'ai assez facilement passé de ce côté, et j'ai fait des live trading, des articles, j'ai accompagné des clients dans le but de faire en sorte que leur trading se passe le mieux possible, et éviter que les clients particuliers perdent. Alors on le voit aujourd'hui avec les chiffres de l'AMF, depuis août 2018, je crois que c'est une obligation légale, vous savez, en pied des brokers, on voit que 90% perdent de l'argent. Des particuliers, je précise, non pas des professionnels. Et donc moi, mon rôle, c'était d'essayer de changer un petit peu cette tendance-là. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite faire à titre individuel. Et donc, à travers cette expérience, il y a eu pas mal de monde qui suivait les lives que je faisais, grosso modo, tous les matins chez Admiral Market, sur la chaîne YouTube avec 60 000 abonnés. J'ai eu une communauté assez bienveillante et j'ai décidé de tout quitter pour reprendre un petit peu la fibre que j'avais dès le départ, en l'occurrence la fibre entrepreneuriale. Et à partir de là, j'ai monté FPX Swiss Capital, donc une branche à Genève, une filiale de ma première société française qui s'appelle FPX Investment. Donc voilà un petit peu mon parcours. Synthétisé au maximum, j'ai fait du réseau, je suis passionné par le trading, j'ai tradé mon propre capital, j'ai fait des conférences, j'ai passé des agréments et j'ai intégré un broker avec le Sales Trader, Sales Trading, donc côté plus vente et côté analyse. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis avec Fabien dans cette vidéo pour parler un petit peu de trading, de courtage, de ce que vous voulez. Je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai essayé d'être assez rapide. Fabien, j'espère que c'est bon pour toi. Oui, oui. Eh bien, j'essaie de partager tous les liens relatifs à ce que tu évoquais avec nos auditeurs. Il va juste me manquer le lien vers FPX, puisque là actuellement, tu as UGK Trading et FPX. Il y a une différence entre ces deux structures ? Alors, UGK Trading, c'est une marque déposée qui appartient à moi en tant qu'individu. C'est moi qui l'ai déposé et je l'exploite à travers mes deux sociétés et plus précisément avec FPX Suisse Capital où j'ai des gros projets, notamment en Suisse, autour du trading. Donc, c'est FPX Suisse Capital aujourd'hui qui possèdent le site UGK Trading.com où justement, je propose mes trading, mes coachings, tes outils trading, etc. Ok. Je comprends. Donc, UGK Trading, principalement pour le côté commercial. Alors, du coup, pour savoir, donc là aujourd'hui, tu es en trading pour compte propre, c'est-à-dire que tu traites toi-même et UGK, c'est une structure d'accompagnement, tu dirais plutôt coaching, formation, signaux ? Alors, signaux, j'ai complètement arrêté. Signaux, c'est ce que je faisais quand j'ai démarré mais je me suis rendu compte que les signaux trading, ce n'est clairement pas la bonne idée. Alors, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Je pense que proposer des signaux pour des particuliers, c'est très dangereux parce qu'il faut mettre le bon volume sur le marché, bien mettre son stop loss, son take profit. Enfin, ce n'est pas du tout évident et dire on va suivre des signaux juste pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir aussi quand j'étais broker. Donc, c'est vraiment essentiellement de l'accompagnement pour les particuliers, à savoir, je propose une stratégie trading clé en main via un espace d'e-learning avec des vidéos, des mises à jour qui sont accessibles à vie, c'est l'avantage. Et surtout, à la fin de la formation, on fait toujours un coaching individuel, grosso modo entre 30 minutes et une heure pour vérifier que la méthode elle est comprise une fois que le membre a bien visionné l'ensemble des vidéos. C'est important de pouvoir vérifier si tout est compris. Donc, c'est vraiment ça ugktrading.com et c'est une partie d'FPX Swiss Capital qui propose d'autres services. Peut-être qu'on en parlera au cours de cette vidéo. Oui, tout à fait. Pour rester déjà sur ton parcours, commencer par le secteur du courtage, c'est quand même bien différent parce que du côté courtier, on va plutôt être dans des métiers de vente traditionnel. On va essayer d'avoir le plus de volume possible, de recruter des clients. Moi, j'ai toujours été du côté prop trader et du coup, j'ai quand même des liens avec pas mal de courtiers puisque par exemple pour Vidéobourse, le business model repose sur les partenaires avec les courtiers parce que l'ensemble du contenu est gratuit pour les utilisateurs. Donc, ces deux métiers de façon qui sont complémentaires. Mais par contre, moi, à titre personnel, j'ai toujours eu une passion pour l'investissement puisque c'est comme un jeu intellectuel où on se mesure au marché et puis on essaye de mettre en place des choses. Qu'est-ce qui a fait toi que tu es sorti, on va dire, d'un certain confort, sans doute, pour aller vers quelque chose de plus risqué ? Est-ce que c'est pour le challenge ? Voilà. Alors, tu parles du fait d'avoir quitté un broker pour faire du trading pour compte propre. C'est pour bien résumer ta question. Alors, c'est vrai que quand on travaille chez un broker, peut-être les gens ne le savent pas, mais on gagne bien sa vie surtout avec la partie bonus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément confortable de travailler chez un broker sachant qu'il y a une grosse partie variable en fonction du volume qu'on génère. Mais après, c'est vrai que ça reste confort, il y a beaucoup moins de risques quand on est entrepreneur ou quand on fait du trading avec son propre capital. Si on ne fait pas de performance avec son propre capital, ça peut être assez difficile de vivre. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment décidé et je dis en toute transparence de toucher plusieurs aspects de la finance de marché. D'une part, la gestion à travers ma société suisse. Donc, c'est moins du trading, plus de l'investissement boursier. Je trade l'argent de ma société. C'est moi qui le fais le mardi, le mercredi, le jeudi. Je ne trade pas le lundi ni le vendredi. Et d'autre part, avec l'aspect formation, coaching, ceci est une partie qui me rapporte de l'argent. Tout cet ensemble me permet moi aujourd'hui de vivre du trading. Mais c'est vraiment tout cet ensemble-là qui fait qu'au final, ça limite les risques si à un mois, je vais faire une performance un peu moins intéressante. Par exemple, moi, je trade beaucoup la tendance. Aujourd'hui, le DAX est plus en tendance haussière. Donc, pour moi, je ne vais pas trader les indices. Donc, je vais devoir aller peut-être sur des paires Forex, surtout des paires avec en contrepartie du Yen, du SD Yen par exemple, où il y a des tendances qui vont être plus directionnelles. Ça va être plus intéressant. Donc, ça limite aussi le stress, le fait de ne pas avoir uniquement son compte de trading. C'est pour ça qu'avec les membres UGK Trading, je leur conseille vivement lorsqu'ils ont un track record et qu'ils sont rentables, d'essayer de se professionnaliser, que ce soit à travers un copy trading. Alors, bien sûr, dans le cadre légal, pourquoi pas un FTMO ? Ce n'est pas ce que je préfère, mais il y a plein de solutions pour aussi limiter les risques quand on fait du trading dans la mesure, effectivement, où on est performant. Ce qui n'est pas forcément évident dès le départ. Ça, c'est clair. Voilà, grosso modo, pour répondre à ta question. Peut-être ce que je n'ai pas dit aussi dans mon parcours initialement, c'est que j'ai démarré avec un compte chez IG Markets au tout départ et comme beaucoup de particuliers, je pense que ça devait être la même chose pour toi. En tout cas, c'est comme ça pour beaucoup de personnes. J'ai cramé un compte de trading parce que j'utilisais trop d'effets de levier, je ne savais pas gérer les volumes. Et c'est vrai qu'on a tendance, avec la communication des brokers, à penser que le trading, c'est facile, qu'il suffit de cliquer sur achat ou sur vente. Et voilà, c'était la communication des brokers à l'époque. Donc, je me suis pris aussi une grosse claque au début, mais j'ai persévéré pour justement passer au-delà de cette période de trois mois qui vit malheureusement des traders retail, des particuliers sur les CFD. Mais ça serait la même chose sur les futures, sur les trackers, peu importe les produits. C'est des produits complexes, donc c'est difficile, il faut perdre ces... Juste pour te répondre, moi, pendant 5-6 ans, j'ai vraiment galéré avec des périodes où je gagnais beaucoup et où je reperdais tout. Et donc, ça n'avançait pas. Donc, il y avait quand même des périodes de 5-6 mois qui étaient vraiment excellentes avec des rendements complètement démesurés, mais pour au final ne pas avancer. Après, j'ai eu environ 3 ans à plutôt stagner. Donc, ça a été un très long parcours, sachant que ça fait un peu plus de 14 ans que je suis sur les marchés. Et maintenant, on va dire que ça fait 4-5 ans que c'est plutôt tranquille, régulier. Donc, oui. Parce que tu as réussi à passer ce cap-là, justement, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est de persévérer. Quand on va flinguer 5 comptes, à la fin, on arrête pour la plupart des gens. Donc, il faut persévérer pour après, justement, s'en sortir, avoir des bons résultats, surtout de manière durable et sans chercher à faire des performances énormes. Sinon, c'est des performances qui sont impossibles à tenir sur le long terme. Ce qui peut être intéressant, c'est quand j'ai travaillé chez un courtier, moi, j'ai vu les clients gagnants et les clients gagnants sur le long terme ne vont pas chercher à faire du 20 % par mois, mais plus du 3 à 6 % par mois. Et encore, c'est énorme et ce n'est pas des performances qui vont être tenues tous les mois. Ça va sous-performer et sur-performer. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir conscience quand on se lance dans le trading, c'est que faire des performances de dingue, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare de le faire de manière durable, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Je ne sais pas quelle performance toi tu vises avec le trading, mais moi, je suis sûr du 5 %, ça me va très bien. Je ne vais pas chercher à faire plus, sinon je sais que ce sera très difficile à tenir sur le long terme. Alors, je ne me fixe pas vraiment de performance en termes de pourcentage à aller chercher, mais disons que ces dernières années, on a eu une certaine effervescence avec les crypto-monnaies ou même les mémé-stocks qui sont des réalités et qui ont permis à certains particuliers de gagner gros. La seule chose, c'est qu'il y a aussi une question de mentalité parce que si derrière, on a eu la chance d'être sur la bonne crypto ou d'être sur la bonne action ou de faire partie de la mouvance, la Reddit où ça a cartonné, si on garde cette mentalité sans chercher à aller plus loin et qu'on veut revivre ça, tôt ou tard, ça se passera mal en fait. Donc, ce n'est pas le tout de gagner une fois et ça peut exister et des pépites, il y en aura encore. Chercher des petites actions qui commencent à démarrer et être là depuis le début, c'est quelque chose qui va encore exister dans le futur et je pense que c'est un comportement plutôt sain puisqu'en fait, du coup, on a un risque qui est vraiment limité et un potentiel qui peut être décuplé. C'est exactement ce qu'on a vu sur les cryptos, on risque 1 pour aller chercher 5, 10. Donc, ça, cette base est plutôt bonne. Après, ça dépend aussi comment c'est fait. Mais en tout cas, en discutant et en t'expliquant ça, ça me fait penser à quelque chose quand on préparait le webinaire, tu me disais que toi, les stop loss, c'est quelque chose dont tu te méfies. Alors là, quand je parlais, par exemple, des cryptos, je pense pas forcément en termes de stop loss et c'est quelque chose que j'aime bien par rapport aux cryptos, c'est qu'au moins, la plupart des gens, n'utilisent pas le levier et au moins, tu risques 1 et quoi qu'il arrive, même si ça se passe très mal, tu peux pas te faire sortir par le marché. Alors que dès qu'on va parler d'effet de levier ou de trading sur marge, il va y avoir cette problématique de stop loss. Et d'appel de marge, en fait. Et d'appel de marge. Tu as beaucoup de choses à nous dire à ce sujet, donc je te laisse. Tout à fait, encore une fois, ça revient à l'expérience que j'ai eue chez un courtier. J'ai vu passer pas mal de clients et la plupart des gens qui perdent, c'est dû à une mauvaise gestion du stop loss. Mais en fait, c'est aussi très lié à l'effet de levier. Alors attention, il faut bien différencier l'effet de levier du broker. On peut avoir un effet de levier ou un broker qui vous propose un effet de levier de 500. Ça ne veut pas dire que sur votre position, vous allez prendre un effet de levier de 500. Il faut différencier du coup l'effet de levier effectif quand vous prenez la position de l'effet de levier du broker. Ça, c'est bien différent. Tout ça pour dire que si vous avez un broker qui vous propose un 500 ou un 30, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de prendre ces effets de levier maximum sur votre position. Mais ce que j'ai remarqué, Fabien, c'est que c'est vraiment en fait un problème de stop loss et que la plupart des particuliers, et ça, c'est dû aussi à la communication des brokers qui vont faire des formations en disant attention, il faut mettre un stop loss. Alors bien sûr, il faut mettre un stop loss, mais souvent, ils vont avoir tendance à vouloir mettre un stop loss beaucoup trop court. Je appelle ça un stop loss beaucoup trop serré. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les livres théoriques. On va nous dire qu'il faut risquer 1 euro pour gagner 3. Il faut risquer 100 euros pour gagner 300 euros. En fait, moi, ce n'est pas comme ça que je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent en risquant 100 pour gagner 100, en risquant 500 pour gagner 500. Grosso modo, un ratio de 1. Ce qui me permet, vu que je travaille la tendance, de limiter quand même les risques et de me faire stopper. Je n'ai pas un stop loss trop court. Et souvent, le prix va suivre la tendance. Alors, bien sûr, quand j'ai des contre-tendances, je peux prendre un stop loss et ça arrive à tout le monde quand la tendance change de sens. Et en fait, c'est vraiment ça le constat que j'ai fait. C'est que les particuliers mettent des stop loss trop courts avec trop d'effets de levier. Et souvent, vous pouvez le marquer dans le chat, c'est souvent ce que je vois, c'est que vous vous faites stopper et derrière, ça repart dans le bon sens. Vous étiez dans le bon sens, mais il y a une petite respiration, vous faites stopper. Et c'est tout le temps comme ça que ça marche parce qu'il faut partir du principe que lorsqu'on fait du trading, vous avez toujours une contrepartie et la plupart du temps, c'est des institutionnels car les retails, en fait, en volume, ça ne représente pas grand-chose sur le marché. Donc, votre contrepartie, c'est des institutionnels, des professionnels. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous mettez un stop loss, c'est un petit peu comme si vous dévoilez votre jeu de poker parce que c'est un niveau qui est présent sur la plateforme, sur le marché. Après, il y a des solutions pour mettre des stop loss incognitos, mais ça ne changera pas grand-chose. Ce que je reparle là, c'est que ça reste une exécution, ça reste un ordre en bourse. Donc, le stop loss, ça peut être assez dangereux en ce sens, de mon point de vue. Donc, ne mettez pas mon conseil des stop loss trop courts et utiliser un ratio de 1, ça peut être pas mal si vous avez une stratégie de trading de tendance. C'est comme ça que moi, je traîne. J'aurais une question par rapport à ça. Si on est chez un courtier sérieux qui a quand même un niveau de volume élevé, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de clients à travers le monde, j'entends et j'ai vu à plusieurs reprises ce type de réflexion par rapport au fait de mettre le stop loss en machine, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être parano sur le stop loss d'un individu. En fait, c'est un ensemble de stops qui va représenter une poche de liquidité et à ce moment-là, certains market makers, mais plus ou moins gros parce qu'on peut même parler de market makers des banques, etc., vont avoir intérêt à aller chercher cette poche de liquidité. Mais parfois, j'ai vu certaines personnes peut-être un peu trop on va dire s'inquiéter si vous avez un stop loss sur l'euro-dollar chez un courtier sérieux, s'il va vous déclencher, c'est un escroc. Et à ce moment-là, vous pouvez vous défendre, vous avez des régulateurs, etc. Donc voilà, juste pour préciser cet aspect. Non, tout à fait. Après, c'est que le prix a été exécuté, mais après, il ne faut pas oublier quand on travaille les CFD. Alors, moi, je trouve que c'est des bons produits si vous travaillez chez des bons brokers réglementés. Si vous travaillez chez un broker offshore qui n'est pas rattaché à un gros groupe, là, très franchement, ça peut être dangereux parce que vous mettez un stop loss. Il peut décaler, si ce n'est d'un type, l'exécution avec un gonflement de spread et où il y a une problématique d'exécution. Et effectivement, vous allez vous faire stopper alors qu'au final, sur un autre marché ou un autre broker, vous n'allez pas nécessairement être stoppé. Et ça, je pense que dans ta communauté qui traite les CFD, ils ont dû le voir, chez un broker, il n'y a pas exactement les mêmes prix d'exécution. C'est pour ça que le scalping, souvent, on le recommande plutôt sur les contrats futurs, sur un marché standardisé. Et le day trading, pour moi, il est idéal sur les CFD parce que ça a quand même pas mal d'avantages. Donc, il faut aussi trouver son type de broker en fonction de son marché. Alors, je ne dis pas que les brokers CFD, ce n'est pas bien. Bien au contraire, je trouve que quand vous êtes chez un broker sérieux, même des brokers market makers, ça peut être excellent au niveau de la qualité d'exécution. Encore une fois, il faut aller chez le bon broker. La seule chose que je veux dire, tu as raison, c'est l'ensemble des particuliers qui vont mettre leur stop loss au même endroit. Un grand nombre de particuliers vont mettre leur stop loss sur le même endroit. Par exemple, sur un niveau technique, un support, une résistance. Et effectivement, là, les institutionnels, très clairement, ils le voient et ils vont aller chercher ces niveaux-là. C'est comme ça que ça marche parce que quand on fait du trading, on a toujours un acheteur et un vendeur. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas être paranoïaque quand on arrive sur sa plateforme de trading, on met son stop loss, s'il est touché, c'est que l'euro-dollar est allé toucher ce prix. Après, bien sûr, il peut y avoir un petit décalage d'un tic. C'est des choses qui arrivent parce qu'on est sur des produits dits OTC, on n'est pas sur des produits standardisés. Donc, il y a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Mais pour revenir à l'essentiel, pour moi, c'est le fait de mettre un stop loss trop court et de toujours vouloir avoir un ratio magnifique dans le meilleur des mondes. Ça fonctionne, mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas très bien parce que les particuliers, psychologiquement, ont du mal à se prendre trois trades d'affilés perdants. Et là, on va dire, oui, mais il suffit qu'ils aient un trade gagnant pour tout rattraper. Mais psychologiquement, c'est super dur. Alors, que se dire ? On va risquer un pour gagner un, on a un stop loss, pour moi, qui est plus judicieux. Et derrière, après, en cours de route, c'est ce que j'enseigne dans UGK Trading, on peut manager la position, notamment avec des clôtures partielles, des break-even, c'est-à-dire ajuster son stop loss à zéro, mettre un tech profit un peu plus large. Après, je ne vais pas rentrer c'est ceux qui mettent des stop loss trop serrés. Et ceux qui vont gagner chez les institutionnels qui font vraiment du day trading actif ou du scalping, souvent, vont essayer de trouver des stratégies pour éviter de mettre des stop loss, notamment avec ce qu'on appelle des daily stop loss, c'est-à-dire une certaine somme qui sont prêts à perdre par jour. Et ils font leurs exécutions tranquillement au marché ou avec des ordres limites, par exemple. Ou du hedging pour éviter de devoir mettre des stop loss. Après, il y a plein d'autres solutions qui sont plus techniques, mais le stop loss, ne mettez pas trop serré, vous mettez un stop loss à moins de 30 pips sur le DAX, vous êtes mort. Enfin, ça dépend de la volatilité, mais c'est dangereux, je trouve. Voilà, c'est juste ça que je veux dire, parce que j'ai eu vraiment trop de particuliers. Stop loss à 10 points sans laisser sa chance au trade d'aller dans le bon sens. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, en fait. C'est vraiment ça que j'ai pu remarquer avec les clients que j'ai pu suivre. Et ceux qui gagnent dans mon portefeuille client, c'était vraiment des personnes qui avaient déjà un capital qui tient un minimum la route, pas des capitaux énormes, mais un minimum, important, et qui n'utilisent pas trop d'effet de levier effectif. Voilà, tout simplement. Pour éviter aussi de se retrouver en appel de marge et d'être clôturé automatiquement par le broker, ça peut faire mal. J'ai vu tellement de fois des clients devoir rajouter de l'argent pour éviter de se retrouver en appel de marge. Donc, quand on arrive là, déjà, c'est qu'il y a un problème de gestion. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, Fabien, qu'on a ces statistiques de l'AMF qui montrent qu'entre 70 et 80 % ou plus, 90 % perdent. C'est pour toutes ces raisons-là. Et c'est des choses, en fait, qu'on peut éviter, je pense, assez facilement, mais bien sûr, il faut le savoir. Après, chacun a sa façon de travailler les marchés. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement avoir un ratio de 1. On peut travailler les marchés à sa manière. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, moi, si je devais répondre là-dessus, déjà, je pense que la problématique de la grande majorité des particuliers, c'est que les premiers mois, premières années, c'est abordé comme un jeu ni plus ni moins et du coup, ce n'est pas pris suffisamment au sérieux. Alors, ça a peut-être tendance à changer aujourd'hui avec la communication des nouveaux acteurs. Je vais penser par exemple à des acteurs comme Trade Republic qui ont levé beaucoup d'argent en Allemagne et qui, eux, communiquent vraiment sur une méthode d'investissement plutôt orientée DCA, long terme, etc. Donc là, je pense que peut-être qu'ils vont attirer des clients différents du trading pur. Mais dans le trading, il y en a beaucoup qui arrivent et le problème de base, c'est déjà la réaction face aux pertes, etc. Et du coup, je suis complètement d'accord quand tu dis qu'il faut choisir son produit de manière optimale par rapport à ses attentes et ça, c'est primordial. Mais je dirais que ça, c'est un peu une étape plus avancée. Déjà, la base, c'est de se forger un mental en anticipant ce qui va se passer, la pression qu'on va ressentir quand on va avoir des pertes. Et ça, c'est super dur. Il y en a qui le font bien. Il y en a qui sont plus doués que d'autres ou qui sont mieux structurés, je ne sais pas. Et donc, par rapport au CFD futur, je dois juste dire une anecdote. C'est vrai que quand on a eu la période assez folle de mars 2020 avec la crise du Covid, et ce moment-là, c'était une vraie panique. Sur les futures, par exemple, sur le DAX, il y avait un spread qui était énorme, alors que sur les CFD, les market makers avaient des spreads bien plus serrés. savoir jouer comme ça sur les deux tableaux et prendre le meilleur pour soi, en fait, c'est une autre partie du job du trader. Et puis, ce n'est pas incompatible d'avoir plusieurs brokers, un broker futur, si vous avez le capital. Après, les futures, c'est un peu moins accessible encore qu'aujourd'hui, on a des mini-contrats sur les futures, mais c'est vrai que les CFD, c'est plus accessible. En tout cas, on peut avoir plusieurs brokers, y compris plusieurs brokers CFD, un broker pour plus du swing, qui aura peut-être des rollovers plus faibles, des swaps plus faibles ou des spreads plus faibles, etc., en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis aussi, pour limiter les risques. C'est toujours bien d'avoir plusieurs institutions financières. On n'est pas obligé d'avoir tout dans la même compagnie. Par exemple, chez Admiral Market, 50 fois, c'est un excellent broker. Je n'ai aucun intérêt à le dire parce que je ne travaille plus pour ce courtier. Je ne suis même plus partenaire de ce broker, mais c'est un très bon courtier. C'est déjà arrivé qu'il y ait des problèmes de plateforme, comme tous les brokers et même comme Google, par exemple. Donc, quand on a plusieurs sociétés, on limite aussi les risques. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Mais ça, je pense que c'est plus dans un second temps, effectivement, quand on se professionnalise plus, etc., etc. Oui, totalement. Et je vais rajouter une petite chose. Après, en tout cas, quand on commence à en faire depuis des années, etc., il faut aussi prendre en compte des choses comme la fiscalité ou même sa relation avec sa banque puisque, par exemple, on peut créer un PEA pour l'investissement long terme, uniquement long sur des actions et bloquer pendant 5 ans ou je ne sais plus si c'est 5 ou 7 ans maintenant pour être vraiment... 7 ans, je crois, mais je peux me tromper. Oui, pour avoir le taux d'imposition le plus bas. Mais du coup, en fait, ça, ça peut s'intégrer à une logique plus large où on va parfois peut-être chercher à se couvrir avec plutôt du trading. Mais bon, bref, articuler tout ça de manière intelligente et cohérente, prendre du recul, prendre du temps. Bon, après, il ne faut pas non plus peut-être mettre la charrue avant les bœufs et y aller doucement et de toute façon, tout ça se fait naturellement au fil des années. Tout à fait. Tout à fait. Et peut-être juste une dernière chose par rapport au chiffre de l'AMF. On l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, ils prennent le trading un peu comme un jeu. Ce qui est logique aussi parce qu'ils arrivent avec des premiers dépôts, parfois chez certains courtiers, à 200 dollars. Donc, effectivement, on n'a pas la même gestion du risque avec 200 dollars ou 500 dollars qu'avec 20 ou 30 000 dollars. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a en volume beaucoup de clients qui perdent parce qu'ils arrivent avec des plus petits capitaux, ils n'ont pas du tout d'attente, ils vont chercher à faire un coup de poker. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. il faut aussi regarder ces chiffres plus en profondeur pour mieux comprendre les chiffres des traders particuliers. Ok. Par rapport à la gamification, on l'observe de plus en plus, il y a eu le fameux Robinhood aux Etats-Unis. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un peu plus de mal maintenant, mais ils avaient fait vraiment un coup d'éclat au moment du confinement et du coup, cette gamification, on la retrouve à fond dans l'univers crypto et maintenant, qui est un peu en train de migrer avec les NFT. Après, là, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est encore une autre approche du trading qui est en train de se dessiner et puis, c'est aussi l'évolution et ce sera intéressant. mais gamification, ça, c'est aussi une vraie tendance de fond. Tout à fait. Alors, je te propose de prendre quelques questions de nos auditeurs. Oui, tout à fait. Ou alors, tu préférais nous montrer autre chose ? Comme tu préfères. Sinon, je peux partager mon écran, présenter quelques bases sur comment opérer sur les marchés pour éviter d'être dans le mauvais sens, des choses très classiques. ou sinon, je prends quelques questions ou je prends à la fin. A toi de me dire, Fabien, comme tu préfères. Alors, idéalement, je pense qu'on pourrait faire une première pause maintenant et une seconde à la fin. Ok, eh bien, allons-y, c'est parfait. Alors, moi, je ne vois pas les questions, par contre. Je ne me suis pas mis pour ne pas faire doublon avec YouTube. Je vais te les indiquer, oui. Alors, le sondage, pratiquez-vous le trading contre tendance ? Pour le moment, on a 30% de oui, 30% parfois et 41% de non. Une majorité, donc, de traders qui évitent de se retrouver contre la tendance, ça semble plutôt logique. Pourquoi cette idée de sondage, Christian ? Alors, simplement, parce que moi, je traite vraiment la tendance. Je l'expliquerai tout à l'heure quand je partagerai mes écrans. Quand on a une belle tendance, c'est tout simplement beaucoup plus facile de trouver des bons niveaux pour, par exemple, tendance haussière pour acheter le marché. On va chercher. En fait, c'est quelque chose de simple. Il y a plein de stratégies qui sont différentes, mais elles sont souvent en fait liées à une stratégie unique qui se dit qu'on est sur un marché directionnel, fortement directionnel, fortement haussier. On va chercher les supports. On achète les supports. On essaie de valider des rebonds sur support et on met en place sa stratégie, sa gestion du risque. C'est ça qui fera la différence. On est sur un marché vendeur, mais vraiment vendeur, parfois avec différentes unités de temps qui vont dans le même sens. On va chercher les résistances. Voilà. C'est pour ça que travailler dans la tendance, ça va augmenter considérablement ses chances de gagner en trading. Et surtout, si on regarde le futur DAX ou le CAC ou peu importe l'indice, généralement, sur 20-30 ans, on a vraiment une vraie direction à la haute. Ça veut dire que tous ceux qui se sont amusés à shorter le marché ont augmenté leur chance de perdre en fait, en réalité. vous avez plutôt cherché à acheter, vous avez augmenté vos chances de gagner. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais poser cette question pour savoir un petit peu ce que font ta communauté à travers leur propre trading. Moi, ce que je sais, c'est que je traite toujours dans la tendance, quitte à parfois ne pas avoir grand-chose à faire. Typiquement, en ce moment, je le montrerai sur les graphiques, sur le DAX, je ne le traite pas. Alors, j'ai une coupure là. Postin, je ne sais pas si tu m'entends, mais moi, j'ai une petite coupure. Ça va reprendre dans quelques instants. Je t'entends. Ok, parfait. Ça a coupé quand tu disais en ce moment sur le DAX. Je disais en ce moment sur le DAX, par exemple, ça a briqué un gros niveau de support ce matin par rapport à la crise Ukraine-Russie. Et donc, de ce fait, je ne vais pas pouvoir trader les indices. Je vais être obligé d'aller ailleurs parce qu'il n'y a pas de vraie direction et les indices, je vais uniquement les acheter de par sa structure. Et je rappelle, je répète souvent pour ceux qui suivent mes lives les lundis matin à 9h30 sur la chaîne YouTube. Dans un indice, on a uniquement les 40 entreprises les plus performantes en Allemagne. Si l'entreprise n'est plus performante, elle va sortir de l'indice et être remplacée par un autre. Donc déjà, de par sa structure, c'est plutôt haussier. Et c'est pour ça que les gestionnaires de fonds, notamment en Suisse, nous, quand on essaye de setup des stratégies d'investissement et de trading, on va se mettre sur des ETF, par exemple ETF, DAX, ETF, CAQ, etc. Parce que structurellement, il y a plus de chances tout simplement. Et c'est valable dans le day trading, toujours trader dans le sens de la tendance. Et c'est pour ça que je voulais poser cette question parce que aussi, j'ai vu pas mal de personnes perdant malheureusement en étant à contre-tendance. Voilà, tout simplement. Ok, intéressant. Alors, au niveau des remarques et questions, ça a commencé, on avait certains auditeurs qui habitaient en Suisse ou proche de Genève, Annecy, etc. Genève, bien sûr, a une place financière assez forte. Est-ce que c'est utile d'être à Genève ? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des rencontres et du réseau de qualité ? Disons que Genève, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie place financière. Je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, surtout sur le trading de matières premières. Alors, c'est pas du trading comme on voit sur nos plateformes. Bien sûr, c'est bien différent. Mais ça reste quand même une place financière. On l'a vu avec beaucoup de banques, beaucoup de sociétés d'asset management. On peut pas oublier que le CHF, c'est une valeur refuge. Donc, il y a beaucoup de clients internationaux qui aiment bien faire leurs investissements sur cette devise lorsqu'ils font des placements. Donc, il y a quand même un intérêt et la Suisse a quand même un ADN de conseil en investissement financier qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était intéressant d'être en Suisse. Et puis, il faut aussi le dire, c'est un aspect sexy d'être en Suisse et plus vendeur. C'est comme une startup qui va ouvrir dans une ville pas très connue en France. Elle aura moins de chance, à mon avis, qu'une startup parisienne. Simplement pour aussi de la communication. Donc, c'est aussi lié et ça permet de pouvoir avoir plus de chances de trouver des clients. Et moi, j'aime beaucoup la Suisse et j'aime beaucoup le canton de Genève. Comme je l'ai dit, j'ai fait mes études à Annecy en France. Ce n'est pas très loin de Genève. Donc, j'ai toujours vécu entre la France et la Suisse et j'ai une bonne partie de ma famille qui vit en Suisse aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis installé par là et pour rebondir aussi pour ceux qui souhaitent se lancer dans les activités autour du trading. La Suisse, c'est très, très costaud à ce niveau-là pour tout ce qui est investissement. Il y a des très, très bonnes structures. Par exemple, pour faire de la gestion sous le mandat ou ce genre de choses, je trouve que c'est plus intéressant de le faire en Suisse à la fois pour le client et pour le gestionnaire qu'en France pour certaines raisons. Typiquement, un exemple tout bête, vous êtes conseiller en investissement financier en France, vous ne pouvez pas commercialiser d'assurance vie. Vous devez aussi avoir l'agrément pour commercialiser des assurances alors que l'assurance vie, il faut bien le dire, c'est un produit financier. Donc, c'est deux terrains qui sont bien différentes avec deux types de clientèles différents. Les deux peuvent être intéressantes mais moi, je trouve que la Suisse, ça répondait plus à mes exigences par rapport à ce que je voulais faire et mes projets futurs autour du trading et de l'investissement. Ok. Alors, Sophia, super les lives de Faustin chez Admiral donc qu'elle devait te suivre à l'époque. Ça fait longtemps que je te suis et que tu es toujours au top. J'aimerais rejoindre UGK, comment faire ? Alors, UGK, du coup, c'est payant et combien ça coûte ? Comment c'est finançable ? Voilà. Alors, en fait, merci, Sophia, d'ailleurs, pour ton retour. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, concernant nos offres, c'est assez simple ce qu'on travaille aujourd'hui avec un courtier, XTB, pour ne pas le cacher. Alors, ça changera peut-être. Les relations avec les courtiers, c'est jamais toujours évident. Pour l'instant, ça se passe bien, on croise les doigts. Donc, grosso modo, il suffit d'ouvrir un compte chez un de nos brokers partenaires, en l'occurrence, XTB et à partir de là, on vous fournit nos services gratuitement, en l'occurrence, l'aspect à l'e-learning. Donc, vous pourrez apprendre le trading de cette manière. Sinon, on est aux alentours de 500 euros l'accès à la formation, donc en accès immédiat, libre de tout courtier. Donc, soit vous souhaitez jouer le jeu, vous passez par XTB parce que c'est un bon broker, et je le pense vraiment, et vous tradez chez ce courtier quand vous serez prêt, bien sûr, et à partir de là, on peut vous proposer notre formation. Par contre, ouvrir un compte chez XTB et puis retirer les fonds, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est vraiment de jouer une vraie relation gagnant-gagnant et de cette manière, vous pouvez effectivement apprendre le trading sans passer par la formation d'un broker, mais bien l'entreprise indépendante. Et je pense que c'est intéressant. Donc, voilà grosso modo comment on fonctionne. Après, on fait aussi des coachings individuels. Donc là, il suffit de nous contacter et on vous envoie les tarifications par e-mail. Et puis comme j'ai dit au début de cette vidéo, sur chaque personne qui rejoint la formation, on prend toujours, on essaye de prendre 30 minutes selon nos disponibilités à la fin de la formation pour vérifier que la méthode est comprise. Et si besoin, après, on proposera d'autres coachings pour les membres. Donc voilà un petit peu le processus de formation et comment accéder à nos services. Donc, profitez-en. Pour l'instant, le deal avec XTB, tiens, c'est vraiment une bonne offre. Donc vraiment, c'est intéressant. Vous avez le lien, d'ailleurs, je crois, dans le chat. Je ne vois pas le chat. Alors oui, il y a le lien vers UGK Trading, effectivement, vers les différentes structures. Et voilà. Au niveau, tu dis on, du coup, il y a des collaborateurs, il y a d'autres formateurs ou c'est toi qui assure l'essentiel ? Alors, je dis on parce que je parle vraiment au nom d'entreprise, mais en termes de formation, je suis tout seul à faire les vidéos éducatives, les coachings. Parfois, quand je ne suis pas là, j'ai un partenaire qui fait de la gestion d'Altor, c'est une société en Suisse, qui prend le relais. Mais sinon, sur tout l'aspect, c'est du produit froid, c'est-à-dire que c'est des vidéos qui sont uploadées. Vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez, je les mets à jour. Donc, c'est effectivement moi qui fais ces vidéos. Donc, tout à fait. Ok. Alors, Jeff nous disait, Hello, quel marché et produits trades-tu ? Trades quasiment que le Forex et les indices. Après, ça m'arrive de trader le Gold parce que le Gold, c'est un petit peu comme les indices pour moi, c'est une structure acheteur. Sans parler de la Chine qui utilise beaucoup le Gold pour un peu sécuriser ses monnaies. Je trouve que le Gold, sur le long terme, je pense que c'est un bon potentiel haussier. Donc, je vais essayer de l'acheter sur des bons niveaux. Sinon, à part le Gold, je ne fais pas d'autres matières premières. Le pétrole, je n'aime pas trop. C'est très compliqué, je trouve, à trader. Donc, ce sera surtout des paires majeures Forex et des indices et surtout des indices européens. Et comme je l'ai dit, je trade grosso modo le mardi, le mercredi, le jeudi matin. Et le lundi, le vendredi, je ne trade pas, ce qui ne me fait pas des semaines énormes, mais ce qui permet largement de faire un certain pourcentage de gains mensuel. Et en moyenne, tu dirais que tes trades dure combien ? Plutôt quelques dizaines de minutes, plutôt quelques heures ? Plutôt quelques heures. Oui, plutôt quelques heures. C'est vraiment du day trading. L'idée, c'est d'ouvrir une position le matin et idéalement de la fermer dans la séance. Alors après, ça peut arriver que le trade, il reste ouvert sur une journée, deux journées, trois journées. Mais l'idée, c'est quand même quand un trade se déroule bien, on prend l'opération le matin et on essaie de sortir assez vite. Si on peut sortir dix minutes après, j'appelle ça de l'intra-scalp parce qu'à la base, c'était un intraday qui au final est plus rapide ou plus proche du scalping. Donc, ça dépend en fait du mouvement. Mais généralement, c'est vraiment de l'intraday, à savoir qu'on rentre sur le marché généralement sur soit du 5 minutes, soit du 15 minutes et parfois sur du 1 minute pour le timing d'entrer en position. Donc, parfois, ça peut aller vite. Vraiment, ça dépend des conditions du marché. Ok. Peut-on redouter prochainement l'éviction des traders classiques par l'intelligence artificielle ? Certaines firmes, notamment israéliennes, proposent des programmes de trading à haute fréquence très performantes. Moi, c'est quelque chose que j'entends depuis pas mal de temps parce que moi, je suis arrivé sur les marchés en 2007-2008 et c'était un peu les débuts de la démocratisation des algorithmes de trading, etc. Mais plus le temps passe et plus je vois que bien sûr, le trading évolue, il y a de plus en plus d'outils, d'assistance, de robots, mais la décision discrétionnaire a encore une grande place. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on est face à une pandémie et là, par exemple, c'est de moindre impact pour le moment, encore que ça peut dériver, mais par exemple, à une situation de tension géopolitique par rapport à l'Ukraine entre la Russie et l'Occident, l'Europe et les Etats-Unis, tout ça, ce sont des problématiques quand même très discrétionnaires et je pense que ce n'est pas de main laveille que des algorithmes et des intelligences de trading pourront réellement mesurer. Donc voilà, je te laisse répondre en tout cas à notre auditeur Karine. Je suis tout à fait d'accord avec toi Fabien. La seule chose qu'il faut comprendre, la seule chose non, mais une chose qu'il faut comprendre avec les algorithmes, c'est que ce ne sont souvent pas des algorithmes qui vont prendre des décisions d'achat ou de vente. Ça peut arriver bien sûr, mais c'est surtout des algorithmes qui vont aider les banques et les institutions à bien exécuter leurs ordres. Parce que nous, en tant que traders particuliers, on va trader avec 200 000, certains avec 10 000, mais rarement au-delà d'un million. Il faut être clair. Pour la majorité des particuliers. Lorsqu'on arrive sur des montants plus importants, on se professionnalise via une structure tant pour des questions de fiscalité. Et donc nous, on n'a pas ces problématiques-là d'exécution. Mais les institutionnels qui sont avec des volumes énormes, ils ont des algorithmes pour faciliter l'exécution de la manière peut-être la plus discrète possible dans certains cas pour justement ne pas informer le marché entre guillemets et surtout pour être exécuté au meilleur prix dans les meilleures conditions. Et ça, c'est des algorithmes et ça, pour le coup, ça peut remplacer en quelque sorte des traders. Mais les traders qu'on voit à la société générale ou dans des grosses banques, généralement, en fait, vont juste acheter des niveaux au meilleur prix mais ne vont pas décider comme un trader particulier. J'achète ici, je sors ici, je mets mon tech profit, mon stop loss. Donc oui, les algorithmes, mais je ne pense pas pour les mêmes raisons que tu penses, Karim, de mon point de vue. Après, bien sûr, ça peut évoluer et j'espère que ça n'évolera pas trop de manière à pouvoir continuer à faire le trading particulier. Est-ce que c'est passionnant ? Je ne sais pas si tu es plus ou moins d'accord avec moi, Fabien, sur cette partie d'exécution. Oui, alors je ne vais pas trop parler de ce que je ne connais pas parce que je ne suis pas spécialiste. Je sais juste qu'en banque, il y a quand même de moins en moins de traders et de plus en plus de comptes. Oui, tout à fait. Et que, in fine, l'exécution passe par des algorithmes. Mais bon, pour construire des vues, c'est encore l'intelligence humaine. Je ne dis pas que ça ne va pas évoluer. On a quand même, à mon avis, des dizaines d'années devant nous. À partir du moment où on a trop de visions, à long terme, on ne peut pas vraiment raisonner sereinement puisqu'il y a trop de paramètres qui vont entrer en jeu. Donc, en tout cas, pour les années à venir, je ne m'en fais pas du tout. Les traders discrétionnaires ont encore largement leur place sur le marché. Après, pourquoi pas céder, bien sûr, de tous ces algorithmes ou du fait du semi-auto. Tout à fait. Ceux-ci va un peu la vague. Tout à fait. Et en plus, ceux que je vois faire du trading automatique vraiment à haut niveau, parce que j'ai connu des traders automatiques vraiment chevronnés, voire même qui bossaient pour des banques et qui, à côté, faisaient des choses dans leur coin, même eux, en retirent que des stratégies automatiques vont marcher un temps, décision discrétionnaire qui, à un moment donné, de changer la stratégie ou de l'améliorer, etc. Donc, quand même, une décision humaine. Tout à fait. Ça me fait penser aussi à des personnes que tu as interviewées sur ta chaîne SatellisFX, Mathieu Bourbeau, que j'avais rencontré. Ils m'expliquaient qu'ils utilisent aussi un petit peu des algos. Mais derrière, ils sont là des humains pour les connecter ou pas en fonction du fondat. Et notamment, par exemple, avec la crise ukrainienne, peut-être se dire je déconnecte les algos. Pourquoi pas ? Donc, il y aura toujours, à mon avis, l'humain derrière. Mais en tout cas, pour l'exécution, je pense que c'est vraiment des algos qui vont prendre le rôle. Je pense. Ok. Alors, Sophia de nouveau qui réagissait, je pense, au moment où tu avais parlé des stop loss. Elle disait, oui, c'est vrai, le prix vient mécher sous les plus bas ou le plus haut précédent et ensuite repart dans le sens initial. Je vais te laisser répondre, mais ça, c'est une réalité. Mais ça, par contre, ce n'est pas spécifique à un trader. C'est un peu ce qu'on a exprimé tout à l'heure avec l'analyse technique, beaucoup de traders placent des stops au même niveau et du coup, ça fait une poche de liquidité et il y a des acteurs plus ou moins institutionnels, plus ou moins renseignés qui ont accès à ces données, peut-être agrégées et qui savent qu'il y a une grosse poche de liquidité et donc la chasse au stop, c'est une réalité, mais il ne faut pas non plus penser que c'est forcément son courtier en face qu'il ait chassé son stop. Non, non. C'est pas aussi simple que ça. Je laisse réagir. Non, mais je n'ai presque rien à rajouter à ce que tu viens de dire. c'est tout à fait ça. Tout à fait ça, mais Sophia, ce qu'elle décrit, ça arrive malheureusement à beaucoup de particuliers qui sont dans le bon sens et qui sont stoppés malheureusement avec un bruit de marché, une mèche, quelque chose, ça fait partie du jeu. Encore une fois, ça revient à ce que je disais initialement, on fait super attention au stop loss trop serré et aussi le problème qu'on voit souvent chez les particuliers, c'est que quand il y a un niveau technique, ils vont mettre leur stop tout juste sur le niveau alors qu'au final, ils pourraient rebondir sur ce niveau au lieu de sortir du marché. Donc, on décale toujours un petit peu son stop loss et puis on prend en compte le spread qui peut avoir lieu. Donc, toujours décaler un peu son stop loss d'un niveau de prix pour quand même même laisser sa chance à son trade même si effectivement on est quand même sur une perte latente. Donc, ça, c'est des petites astuces mais malheureusement, ça s'apprend. On ne peut pas le faire tout seul comme ça mais Sophia a la raison souvent dans le bon sens et on se dit mais c'est bête, mon analyse, elle est bonne et je perds de l'argent. Et ça, c'est un gros problème des particuliers. Je vais te laisser avancer peut-être nous partager ton écran. Il y a encore pas mal de questions mais on les prendra tout à l'heure. Je te propose. Ouais, pas de problème. Alors, petit instant. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Ok, parfait. Donc là, je suis avec la plateforme TradingView que j'utilise parfois pendant les lives. Sinon, j'utilise XTB. J'utilise un peu toutes les plateformes. Alors, je vais t'enlever ici. Tac. Alors, moi, ce que je dis souvent au membre GK Trading et ce que je dis un petit peu durant ce live, c'est la tendance. Voilà. Donc, pour revenir rapidement à quelque chose de sain, si je me mets ici sur du weekly, sur le DAX. Donc là, je suis sur un CFD. Je n'ai pas la data malheureusement. Mince. Il paraît que je me mette sur un autre contrat. Je vais voir par exemple sur le CAC 40. Peut-être que là, je vais avoir plus de data. Si je me dézoome un petit peu, on voit en fait la trend du CAC 40. Donc, comme j'expliquais, c'est un indice. Donc, c'est ultra haussier. Donc, je ne vais jamais vendre un indice. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir. Alors après, vous pouvez mettre en place des stratégies short. Par exemple, ici, on a la crise du COVID sur le CAC 40. OK ? Donc, il y a eu un gros, gros moment baissier. Certains se sont amusés à vendre ici, à sortir ici. Et même d'autres ont réussi à vendre au meilleur moment et à sortir au meilleur moment. Alors moi, j'ai un peu du mal à le croire. Mais ça, c'est assez difficile à faire. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut plutôt privilégier de mon point de vue uniquement les achats sur les indices simplement juste en dézoomant. On voit la tendance qui est ultra haussière. Donc déjà, on va augmenter ses chances de gagner et éviter de perdre. Ça, c'est la première chose. Si je retourne maintenant sur le DAX, ici, c'est pareil, c'est un indice. Donc, vous l'avez compris, je vais uniquement chercher à l'acheter pour augmenter mes chances de gagner. Là, je ne peux rien faire. Et je vais utiliser deux indicateurs pour avoir la tendance. Alors, une simple moyenne mobile exponentielle de 100 périodes, c'est tout simplement un indicateur qui est utilisé par beaucoup d'institutionnels. Je pense que c'est même un des seuls indicateurs, si ce n'est peut-être aussi les volumes. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de référence dans les salles de marché. J'ai pu le voir notamment à Genève. Et ici, en fait, en utilisant une moyenne mobile de 100 périodes, ce que je vais regarder, c'est l'orientation de la moyenne mobile. Si vous avez une moyenne mobile qui est plate, ça veut dire que vous avez un marché qui est range. Donc, je ne vais pas chercher à trouver des opportunités sur des unités tant plus faibles. Et surtout, si le prix sur un indice est en dessous de la moyenne mobile à 200 pertes exponentielles, 200 jours, je vais m'écarter du marché. Pour la tendance, j'utilise aussi le RSI. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, j'utilise très peu d'indicateurs. C'est les deux seuls que j'utilise. Très franchement, les indicateurs, c'est le reflet du prix. Ça ne sert à rien d'avoir 13 indicateurs sur la plateforme. J'utilise le RSI non pas avec la zone sur achat et sur vente, en l'occurrence, les 30 et les 70. J'utilise uniquement la neutralité du RSI. Très simplement, quand on est en dessous de 50%, je vais chercher à vendre. Quand on est au-dessus potentiel, et ce, sur trois unités de temps, sur du D1, du H4 et du H1. Donc là, on n'a pas de convergence de tendance avec les indicateurs sur trois unités de temps, D1, H4 et H1. Donc déjà, l'indice que je veux uniquement acheter, je ne peux rien y faire. Je vais être obligé d'attendre ici un retour du DAX, très probablement au-dessus de cette moyenne mobile 200 jours et que le RSI repasse en territoire positif, à savoir au-dessus des 50%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super basique, mais déjà, si vous filtrez un petit peu différentes unités de temps qui ont la même tendance avec un RSI ou un autre indicateur ou juste même avec la théorie d'eau, ça vous évitera d'aller dans le mauvais sens. Par exemple, du coup, moi, je vais être obligé d'aller sur le Forex parce qu'il n'y a pas de tendance aujourd'hui sur les indices et je veux uniquement les acheter. Alors là, par exemple, ici, je suis sur, par exemple, l'AUDIN en daily. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien et bien au-dessus de notre moyenne mobile 200 jours, donc c'est quand même plutôt un marché haussier. Le RSI, il est également en territoire positif, donc bi-haussier au-dessus de 50%. Je peux donc aller rapidement sur du 4 heures. Je rappelle, chaque bougie représente 4 heures de prix. On a également ici le RSI qui est au-dessus de 50% et ici, on est bien au-dessus de notre moyenne mobile 200 périodes. Je ne sais pas si vous voyez ici à l'écran, si j'arrive à supprimer ce dessin. OK, je n'y arrive pas. On est bien au-dessus de la 200 périodes. Si je vais du coup sur du 1 heure, c'est pareil. Ici, on est au-dessus de 50% du RSI, à tout juste sur notre réalité et bien au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Ça veut dire que j'ai 3 unités de temps qui vont clairement dans le même sens. Ça veut dire que pour mon trading, je vais pouvoir m'amuser à le trader par exemple sur du 1 minute, sur du 5 minutes ou sur du 15 minutes. Par exemple, ici, là, je suis sur du 5 minutes. Je pourrais me mettre sur du 15 minutes. Voilà, parfait. Je dézoome. Je me remets comme ça. Je sais que la tendance est haussière sur 3 unités de temps. Je vais chercher à acheter le marché. Comme je l'ai dit, je vais chercher des niveaux de support. La moyenne mobile 200 périodes va jouer un niveau de support. Ici, je pourrais tracer une zone qui va coïncider avec la moyenne mobile 200 périodes avec, en l'occurrence, juste ici, un niveau de résistance qui va potentiellement devenir support sur ces niveaux-là. La question ensuite sera d'attendre pour avoir un bon trade, soit un avalement haussier pour valider un rebond. Après, j'ai une stratégie de trading avec UGK Trading pour valider un rebond quand on n'a pas d'avalement ou de figure de chandelier. Donc ça, c'est des choses très basiques, mais juste en faisant ça sous forme d'entonnoir, vous allez éviter d'arriver sur du 15 minutes ou du 30 minutes à trader dans le mauvais sens et vous allez avoir un plan, entre guillemets, avant de rentrer sur le marché. Par exemple, sur l'eurodoll, ça c'est pareil, c'est intéressant. Alors, je suis en 15 minutes, je vais me remettre ici en daily. L'eurodoll, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas cher à trader. Généralement, chez votre broker, vous avez des bonnes conditions. Ici, sur l'eurodoll, pour ceux qui suivent les lives sur la chaîne YouTube et pour les membres, on a shorté l'eurodoll, grosso modo, à partir du moment où il était bien en dessous de la moyenne mobile 200p à l'ode et qu'on avait ici le RSI qui était vendeur. Donc, sur toute cette partie, là, je fais vraiment grossièrement, on a shorté ici l'eurodoll sur des intétans plus courtes. En revanche, on a arrêté de shorter à partir du moment où le RSI est redevenu en territoire positif au-dessus de 50% en réalité, ce qui était un premier signe de ralentissement de la tendance. Si on dézoome un petit peu, on retrouve ici ce gros niveau de support qui a fait tenir le prix. D'ailleurs, si on met une MACD, on voyait un croisement de MACD qui était assez intéressant. Et donc, il faut quand même ouvrir les yeux, regarder la tendance et trouver le meilleur timing sur des intents plus courtes et de cette manière, on arrive à avoir des bons résultats. Donc, voilà grosso modo comment je trade les marchés financiers sans bien sûr aller beaucoup plus loin vis-à-vis des membres de la formation. Sinon, je vous ai noté quelque chose. La structure, je vous ai déjà parlé, des indices, la tendance, je vous ai déjà parlé, le risk reward, je vous ai déjà parlé, essayer de ne pas avoir des stop loss trop courts, ratio 2-1. Le calendrier économique, quelque chose d'assez intéressant que je peux vous dire, lorsque vous êtes sur Investing, c'est le calendrier que j'utilise pour utiliser n'importe quel calendrier, je vais uniquement regarder les stats 3 étoiles. C'est celles qui vont vraiment faire bouger les marchés et qui peuvent grosso modo nuire à ma stratégie de trading. Donc, je mets ici sur 7 semaines, je vais dans Filtres et je vais tout simplement ici cocher les 3 étoiles. C'est aussi simple que ça. Et lorsqu'il y a des stats qui peuvent impacter mon trading, je vais m'écarter du marché pendant la stat pour éviter de rentrer et que 20 minutes après, on ait une stat qui va faire bouger le marché vraiment en mauvaise sens. Donc, je regarde le calendrier économique, je le regarde surtout le mardi, le mercredi et le jeudi, c'est le moment où je traite car le lundi, il y a moins de volume sur les marchés et le vendredi, il ne faut pas oublier que les institutionnels vont essayer de sortir du marché et donc, ce n'est pas forcément pour moi les meilleures conditions et je recommande surtout d'essayer de sortir le vendredi pour ne pas avoir des trades over week. Donc, je crois que j'ai fait le tour au niveau des bases du trading, aussi au niveau de la gestion de l'effet de levier, j'en ai parlé, essayer de ne pas utiliser un effet de levier effectif supérieur à 5 parce qu'après, si vous avez trop de trades d'affilés perdants, vous pouvez vite perdre une grosse partie de votre capital. Voilà, je n'ai rien de particulier à dire de plus, Fabien, c'est simplement ça que je voulais exprimer dans ce live, du coup, j'arrête le partage si ça te va. Parfait, c'est précis et clair, du coup, c'est très tourné, analyse technique, mais on voit que le fondamental prend peu de place dans tes décisions, simplement, se méfier des trop grosses annonces, j'imagine bien que tu t'adaptes au contexte, en ce moment, on a une problématique spécifique à l'Ukraine, comment t'intègres ça dans ta réflexion ? Très bonne question. En fait, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a trois types de tensions sur les marchés. On a, la première, c'est l'inflation. L'inflation record, on n'a pas eu ce type d'inflation depuis des années, des années, donc ça, ça peut être dramatique sur les marchés. Autre chose, on a les taux d'intérêt qui vont, je pense, grimper, ce qui serait plutôt logique d'ailleurs. Le conflit, comme tu l'as dit Fabien, Russie, Ukraine, et ça, c'est à mon avis quelque chose qu'on sous-estime trop et ça peut être dramatique sur les marchés. Donc, bien sûr, qu'on regarde le fondamental. Lorsqu'on a une stratégie trading, c'est pareil pour le technique, on ouvre les yeux sur la plateforme, on dézoome. L'idée, ce n'est pas juste d'être fixé avec une méthode, de dire on va croiser tel niveau ou tel support, on rentre. Non, il faut quand même ouvrir les yeux et aussi sur le côté fondat. Mais moi, personnellement, je ne fais pas d'anticipation. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a la crise en Ukraine que je me dis que le pétrole, il va grimper, que le gaz, il va grimper. Je ne fais pas d'anticipation. Si le gaz, il est haussier, je prends l'exemple de gaz, mais je ne le traite pas ou le pétrole, il est haussier. Je vais chercher à acheter le marché sur des supports, sur des intents plus courtes si on a des vraies directions. Je ne fais pas d'anticipation. Donc, j'utilise effectivement, Fabien, beaucoup l'analyse technique, l'analyse graphique et très, très peu d'indicateurs et la différence de la performance va se faire dans la gestion de l'effet de levier et dans la gestion de ces stops et ces take profits. En tout cas, moi, c'est comme ça que je gagne de l'argent avec du trading. Donc, ça ne sert à rien, je pense, de rendre sa stratégie plus complexe que ça. Je pense que déjà, rester fidèle à cette méthode et l'appliquer de A à Z, c'est déjà assez compliqué comme ça quand on est vraiment en pratique sur sa plateforme de trading. Voilà le matin, ce que je fais le lundi, d'avoir les tendances pour gagner du temps, pour éviter d'arriver sur des produits où il n'y a rien à faire. Voilà, grosso modo, comment je traite du coup les indices et le forex et un petit peu le gold. Ok, et si on rentre dans le détail au niveau des indices, tu as parlé du DAX, est-ce qu'il y a d'autres indices que tu affectionnes particulièrement et pareil au niveau des pertes de devises, est-ce qu'il y en a que tu aimes bien ou alors tu ne te limites pas et tu regardes peut-être des scanners ou des filtres pour être là où ça se passe selon ce que tu recherches ? Alors, j'ai développé un outil qui s'appelle l'UGKBot qui permet de voir un peu la tendance d'un marchand d'un seul coup d'œil. Ce n'est rien de miraculeux mais c'est quand même quelque chose qui permet de gagner du temps. Donc, on utilise un peu entre guillemets donc non, je n'utilise pas de scanner particulier mis à part ça. Au niveau des pertes de devises, j'utilise les pertes de devises majeures essentiellement pourquoi ? Parce qu'elles sont compétitives tout simplement en termes de spread. Ça m'énerve, pour ne pas être vulgaire, ça m'emmerde quand je dois payer un spread trop important sur une perte de devises. Du coup, je vais chercher surtout les paires majeures qui sont plus compétitives chez un broker et dans les paires majeures, il y a vraiment de quoi faire. On trouve généralement des belles tendances et sur les indices, je ne traite pas uniquement le DAX, je peux trader aussi du CAC, je peux trader un peu les indices US mais sachant que je trade le matin, c'est plus pertinent d'aller sur le DAX et je vais presque faire quasiment du DAX et d'ailleurs, si le DAX grimpe, souvent les autres indices vont suivre derrière. C'est un peu pareil lorsque j'ouvre la plateforme de trading le matin, je regarde le Nikkei, je regarde la bougie du jour, ça me permet de me donner peut-être une indication sur les indices européens et ensuite sur les indices américains en cascade. Donc, tout est lié. Donc, du coup, vraiment plus du DAX mais après, je n'ai pas de limite cette méthode, elle fonctionne sur tout. On a aussi des clients qui vont faire du trading sur crypto. Alors moi, je trouve que le trading sur crypto, c'est un peu plus dangereux surtout si on utilise des effets de levier sachant que souvent, c'est fait avec des brokers non réglementés donc là, c'est peut-être un peu plus touchy. Mais dans la pratique, on peut le faire, dans la théorie et la pratique, on peut le faire sur n'importe quel actif financier, cette méthode d'après ce que j'ai pu étudier. Toi qui fais de l'intraday notamment sur les indices, est-ce qu'il y a des périodes de la journée que tu affectionnes particulièrement ? Est-ce que par exemple, tu vas prendre tes décisions ou des trades dès 9h ou est-ce que tu vas attendre 9h30 voire 10h ? Alors, c'est surtout le matin. Alors après, ce qu'il faut savoir sur le DAX, c'est qu'on a des cycles. On a trois cycles sur le DAX. On a un premier cycle de 9h à 11h. Donc souvent, si de 9h à 10h, c'est haussier, il y a de fortes chances que ça reste haussier jusqu'à 11h. Après, on a un autre cycle de 11h à 14h30, 15h. Donc si ça range, ça risque de ranger jusqu'à 15h grosso modo les Américains. Et après, on a un autre cycle en fin de journée. Ça permet de voir les débuts de cycle, les débuts de tendance. Ça peut plus ou moins nous aider. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais encore une fois, c'est un fil supplémentaire pour m'aider. Donc, pour répondre à ta question, je pourrais trader plutôt pas au tout début du cycle, quand le cycle a un peu commencé. Par exemple, le matin, je pourrais très bien trader à 10h. Ça ne poserait pas de problème sur les indices. Européens, bien sûr. Ok. Je vois qu'il est heure 28. Est-ce que tu as encore des minutes pour les quelques questions ? Tout à fait, pas de problème. Avec grand plaisir. Si c'est des questions sympas, avec plaisir. Alors, il y avait quelques échanges par rapport aux moyennes mobiles. Moi, je les regarde peu, voire pas. Disons que je regarde quand même le VWAP, qui est une forme de moyenne mobile mais pondérée par le volume. Par contre, je sais que c'est quand même utile de regarder, on va dire, 50, 100 et 200, parce que c'est largement utilisé. C'est toujours bien d'avoir un oeil sur ce qui est largement utilisé. Mais quel est ton point de vue sur les moyennes mobiles ? Alors, moi, les moyennes mobiles, j'utilise surtout la EMA 200 période. Comme tu l'as dit, c'est une des moyennes mobiles qui est vraiment utilisée par des institutionnels. La 50 et la 100, j'utilise moins. Après, c'est une question d'affinité. Et puis, il y a des produits qui réagissent mieux avec la 100 période. Par exemple, le CAC 40, il réagira mieux pour trouver des rebonds en DI avec la 100 période qu'avec la 200. Ça, c'est aussi à adapter en fonction de son produit. La seule chose que je peux vous dire sur les moyennes mobiles, j'aime beaucoup. Il faut faire attention quand on travaille les CFD avec la moyenne mobile, par exemple 200 ou peu importe la moyenne mobile, car la moyenne mobile va se baser sur les prix. Donc, si vous avez un broker market maker qui cote la nuit, vous avez votre moyenne mobile qui sera, ou l'indicateur d'ailleurs, le RSI par exemple, surtout sur les moyennes mobiles de 100 pertes parce que vous avez des grosses périodes qui peuvent être les périodes de la nuit et donc, vous avez une moyenne mobile qui sera un peu faussée par rapport au futur. C'est juste une petite subtilité qu'il faut connaître, c'est la moyenne mobile sur un CFD, oui, mais faites attention sur les indices parce que vous avez certains brokers qui cotent la nuit. Comme beaucoup de brokers, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut faire attention à ce réglage-là. Donc, je vous conseille, c'est de régler la moyenne mobile sur les cotations de la séance en fait, future, même si vous êtes sur un CFD. Ok, intéressant. Alors, pas mal d'auditeurs parlaient également des futures. Est-ce que tu as déjà traité les futures et qu'est-ce que tu en penses du côté centralisé ? Alors, tu l'as en partie dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on fait du scalping et qu'on est vraiment au tic près, c'est mieux d'être sur des marchés centralisés. Pour de l'intraday, il n'y a pas de différence majeure. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport au futur ou pas spécialement ? Alors, pas spécialement en fait. Comme tu l'as dit, il faut trouver le produit qui te convient. Si tu es plus à l'aise avec des futures, pourquoi pas ? Surtout que c'est accessible aujourd'hui, plus accessible qu'avant. Avant, c'était 25 dollars le tics. Aujourd'hui, on a même à 0,5, je crois, sur le Nasdaq le tics avec certains contrats. Donc, pourquoi pas aller sur du futur ? Pourquoi pas ? Après, si c'est pour du scalping, c'est vrai que je pense que c'est mieux d'avoir les futures si ce n'est pour avoir le carnet d'ordre et voir en fait les acheteurs et les vendeurs. Mais après, si tu es sur un micro futur, tu n'auras pas le même carnet que sur un vrai futur utilisé par les actions. Donc, chaque avantage, les inconvénients. Je pense que si tu es très bien, si tu es sur un broker en trois lettres ou en deux lettres, généralement, il n'y a pas de problème sur les CFD. Mais les futures, non, je ne les traite pas beaucoup. Je l'ai déjà tradé, bien sûr, je l'ai tradé, mais je n'ai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne traite pas les futures, très sincèrement, je ne traite pas les futures. Et même certains partenaires à Genève qui font de la gestion pour du trading pour des clients particuliers vont le faire avec des licences bancaires qui proposent des CFD. Ça peut être SwissCode, Ducascopy, c'est des banques qui font du CFD. Donc, ça a tout à fait son intérêt. C'est vrai que ça avait mauvaise presse à l'époque, les CFD, quand on avait beaucoup de brokers chypriotes qui faisaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, si vous êtes sur un bon broker CFD, ça reste un produit comme un autre, sauf que très souvent, c'est le broker, votre contrepartie. Mais dans tous les cas, vous avez quelqu'un en face. Et puis comme tu l'as dit, tu as aussi des avantages, par exemple, sur certaines périodes où tu as des spreads qui seront plus intéressants sur du CFD. Tout à fait. Ok, Christelle, demandez, que penses-tu des robots de trading sur l'or ? J'ai juste élargir la question de Christelle en te demandant, tu as parlé de l'or ? Moi, je ne traite pas du tout l'or. Qu'est-ce que tu en penses parce que l'or, c'est vraiment un actif particulier, surtout à court terme. J'ai l'impression, en tout cas, pour le regarder de temps en temps, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. D'un seul coup, il part très fort dans un sens. Bon, parfois, il va se mettre à être en corrélation avec les événements majeurs puisque ça va être une valeur refuge. À d'autres moments, il le sera moins. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'or ? L'or, moi, je l'utilise pour du trading quand j'ai mes setups, mes tendances, mes vraies directions que je peux faire du trading. C'est intéressant. Il faut savoir, c'est que l'or, chez un courtier, la plupart des brokers, la valeur du point sera beaucoup plus importante. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Faites attention au contrat que vous prenez, au lot, au nombre de lot que vous prenez si vous êtes sur un broker retail CFD. Sinon, pour l'or, oui, l'or, je l'ai dit, c'est un marché pour moi qui a un gros potentiel sur le long terme, même si aujourd'hui du BS qui voit l'or bien baisser. Peut-être qu'on reviendra sur les gros niveaux de support qu'on a. Ça ne serait pas plus mal pour racheter de l'ETF Gold. Donc, moi, le Gold, je le fais quand j'ai mes setups en tendance. Je vais rentrer sur des petites unités de temps et il y a des très bons trades à faire, mais il faut ajuster le volume. Sinon, moi, j'achète de l'ETF BlackRock, c'est HighShare Gold, Physical Gold pour rester sur le long terme. Et ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Donc, si le Gold baisser, je rachèterais sans problème de l'ETF pour du long terme. Et ce qu'il faut comprendre avec le Gold, et souvent, les particuliers ne le comprennent pas, c'est qu'ils pensent que le Gold, vu que c'est une valeur refuge, si c'est la catastrophe dans le monde, le Gold va grimper. Ce n'est pas nécessairement vrai. Si on regarde les corrélations des indices et du Gold, des marchés mondiaux, ça a souvent la même tendance. C'est juste que le Gold, c'est vraiment bien d'en avoir en portefeuille qu'en fait de la gestion plus moyen-long terme parce qu'il va moins baisser quand ce sera des périodes dramatiques sur les marchés. A contrario, les indices peuvent vraiment baisser. On l'a vu avec la crise du Covid. Les indices sont bien baissés. Là, avec la situation en Ukraine, ce matin, le DAX, il a cassé un gros support. Le Gold, c'est moins le cas. Mais sur le long terme, ce sera plus ou moins les mêmes directions. Donc là, voilà. Et sinon, tu posais une question, je crois que Christelle, c'était ça, je suis désolé, je ne vois pas le chat, sur les robots de trading. Les robots de trading, je trouve que c'est intéressant si c'est une aide à la décision, c'est-à-dire que ça va te donner des signaux, des tendances, les supports automatiquement, un screener, comme l'a dit Fabien. C'est en quelque sorte des robots. Mais des robots 100% automatiques, dans ce cas-là, autant aller investir dans une société de gestion, un fonds d'investissement ou quelque chose de spécialisé dans la gestion. Ça sera beaucoup moins risqué que de mettre un robot sur MT4 qui tourne tout seul, de mon point de vue. Après, chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut. Probablement, il y a des bons robots qui existent sur le marché. Mais d'après ce que j'ai pu voir, très franchement, quand je travaillais chez les courtiers, les robots, souvent, c'est des martingales. Quand les marchés sont en tendance, ça tient. Et dès qu'il y a un changement de tendance, ça ne tient pas. Pour moi, c'est warning, warning, les robots trading 100% automatiques. Si c'est pour gagner de l'argent sans rien faire, autant aller dans une société de gestion qui est spécialisée et réglementée pour ça. Encore une fois, je peux me tromper. Chacun fait sa manière. Quelle est ta performance pour l'année 2021 ? Et deux, si ce n'est pas trop personnel, traites-tu avec un capital ? Est-ce que tu fais uniquement du trading pour compte propre ou est-ce que tu gères aussi de l'argent ? Je fais du trading avec l'argent de ma société en Suisse. Là, c'est mon propre argent entre guillemets, bien sûr. C'est de l'argent de la société. Ça, c'est mon trading personnel entre guillemets. Sinon, effectivement, je propose à travers des partenaires réglementés en Suisse de la gestion. J'ai parlé d'ETF tout à l'heure. Ça peut être des fonds de fonds, des fonds méga trend pour de l'investissement plus passif. Ça, c'est quelque chose que je fais. On ne peut pas appeler ça du trading parce que c'est des lignes et puis on fait effectivement des ajustements peut-être une fois tous les mois. Donc, ce n'est vraiment pas du trading. Peut-être, ça se rapproche du swing trading dans certains cas, mais ce n'est pas du trading. Concernant la performance, j'ai répondu sans rentrer dans le détail. Je cherche à faire du 5% par mois. Ça m'arrive de faire 5%, ça m'arrive de sous-performer, de sur-performer. Ça va dépendre des conditions de marché du temps que je vais rester sur le marché. Voilà ce que je peux dire par rapport à la performance. mais tenir une performance tous les mois, ça peut exister, mais c'est difficile pendant 10 ans de faire la même performance tous les mois. C'est à peu près entre 3% par mois et je vis 5% par mois. Il y a des mois où effectivement, ça va être super, notamment quand on a la crise du Covid. J'ai acheté beaucoup d'actions, notamment Total par exemple. Quand le prix de beaucoup d'actions a bien baissé, c'était un petit peu les soldes. Donc, il y a eu une belle performance, mais ça n'a pas de sens de donner ma performance annuelle comme ça parce que les conditions de marché changent d'année en année pour avoir une ordre d'idée. Très bien. Je voudrais juste réagir à Jeff qui disait « Les algos sont tout à fait capables de comprendre ce qu'il se passe. CF, les algos d'analyse de sentiments qui peuvent analyser des masses d'articles ou d'audio, vidéo plus réseaux sociaux. Juste, Jeff, oui, tu as raison. et même si on élargit ça, les intelligences artificielles de Google arrivent à battre les meilleurs joueurs d'échecs, même de jeux de go au monde. Donc, je ne doute pas qu'à terme, et ça existe déjà, je pense que BlackRock utilise des algorithmes ultra puissants, mais par contre, ça n'est pas du tout à destination des particuliers. Là, ils ont des armées de quantes et de programmeurs d'élite et sans doute que les résultats sont bons et optimisés et optimisables par l'intelligence artificielle, etc. mais pour l'instant, ce n'est pas accessible en fait. C'est quelque chose, je ne suis pas si tu as une réaction. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi, mais c'est vrai, aujourd'hui, il y a des algorithmes aussi qui vont réussir à analyser le visage d'un discours de banque centrale, savoir si c'est positif ou pas, ce qu'il va dire avant même qu'il ait parlé. Donc, il y a plein, plein de choses qui vont evoluer, alors est-ce que concrètement, ça va vraiment avoir un impact sur nous, les particuliers, je ne sais pas, mais par exemple, aujourd'hui, un exemple parfait, crise Ukraine-Russie, Vladimir Poutine, il met des stratégies en place, il nous dit l'inverse et son contraire, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, mais je vois mal un algo, une intelligence artificielle, savoir à l'avance que Vladimir Poutine va faire telle ou telle chose, par exemple, ou un autre homme politique. Donc, c'est du traitement d'information, oui, mais c'est une question que je ne maîtrise pas assez, très sincèrement, pour donner une vraie réponse, je ne suis pas du tout un professionnel là-dedans, et donc, c'est un peu compliqué de donner mon point de vue à ce niveau-là. Allez, je prends une dernière question et pour les autres, eh bien, essayez de contacter Faustin, soit directement via le site ou par les réseaux sociaux. Mais, Gene, demandez, as-tu un avis sur les propres firmes type FTMO ? c'est vrai qu'il y a eu un certain buzz ces dernières années que je n'ai pas eu tout suivi, moi, je n'ai jamais traité avec ces services, mais le fait est que c'est quelque chose qui commence à représenter un certain engouement. Certains sont plutôt pros, j'ai entendu d'autres qui disent, ouais, mais ce n'est pas terrible parce que les règles sont trop dures et on se fait vite sortir et donc, c'est des business models basés sur des systèmes d'abonnement. Bref, quel est ton avis sur cette mouvance ? Si jamais, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne YouTube, je crois qu'il y a le lien dans le chat où je parle d'FTMO et je vous donne mon avis et des alternatives justement à FTMO, OneUp, il y en a plein, tout step, step, je ne sais plus, peu importe, il y a plein de sociétés comme ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur business model, c'est non pas de partager les gains que vous faites quand vous faites du trading, mais de vous faire passer des examens. Alors après, ça peut être formateur parce que ça vous oblige à avoir une certaine rigueur, mais dans l'immense majorité du temps, compliqué de suivre leur gestion et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous vend le fait d'avoir accès à 200 000 de capital, mais en fait, vous n'avez pas 200 000 de capital, vous avez un compte où c'est écrit 200 000, mais derrière, ils utilisent des levrages et ils ont des solutions avec les banques, avec les brokers à ce niveau-là. Donc, c'est un peu, voilà un modèle un peu compliqué. Je pense que c'est une solution intéressante si vous n'avez pas du tout d'argent, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un track record de mettre un compte de 1 000 euros, vous avez fait du démo pendant 6 mois, votre propre argent pour x ou y raison, faites un FTMO. Là, ça peut être judicieux. Par contre, si vous avez déjà eu un compte réel pendant 1 an, 2 ans, même pas forcément que des grosses sommes, 5 000, 10 000 euros, vous avez un track record, moi, je vous conseille de vous professionnaliser avec d'autres solutions. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour pouvoir proposer des offres de gestion et avoir plus d'argent que 200 000 sans trop de difficultés. Encore une fois, c'est sur le nerf de la guerre, c'est si vous êtes rentable sur les marchés. Voilà ce que je peux dire, mais n'hésite pas j'en parle un petit peu, mais je trouve que ça peut être bien pour ceux qui ont fait beaucoup de démo et qui veulent vraiment aller très 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 vite. Sinon, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions. Mais après, je peux encore une fois, c'est mon avis, sans avoir vraiment testé, donc il faudrait vraiment demander à quelqu'un qui a vraiment testé en profondeur. Le lien apparaît sur le chat. Je viens de mettre fin au sondage, les résultats finaux vont apparaître dans un instant et je te propose de conclure là-dessus. Pratiquez-vous le trading contre tendance, non à 35%, parfois à 33% et oui à 30%, donc des résultats plutôt équilibrés. Il y a quand même une préférence pour le trading dans la tendance, ce qui semble logique. Voilà, on a quand même eu 59 votants, donc une réponse, un sondage relativement fiable et je vais essayer de l'élargir à Twitter et à la communauté YouTube et afin d'avoir quelques centaines de votes, peut-être essayer de faire réagir. Mais en tout cas, merci Faustin pour ton temps pour toutes ces réponses. L'objectif, c'était de mieux te connaître et je pense que la mission est accomplie et aussi bien sur ton parcours que ta méthode de trading. Je te souhaite une bonne soirée et le mot de la fin. Merci Fabien de m'avoir permis de me présenter sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les lives que je fais les matins à 9h30, bien sûr aussi à la chaîne de Fabien pour s'abonner. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, j'imagine, sachant que vous regardez live. Donc voilà, je n'ai rien de particulier à dire, si ce n'est merci Fabien pour tout simplement m'avoir permis de parler ce soir et de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Parfait. La chaîne YouTube, le lien apparaît et t'es épinglé en haut du chat. Pour les comptes Twitter, il y en a plusieurs. Il y a Faustin ou UGK Trading, lequel est le plus... J'utilise sur mon compte Faustin Prieux où je partage de temps en temps des choses. Il faudrait effectivement que je refasse vivre un petit peu le compte UGK Trading mais c'est surtout Faustin Prieux que j'utilise si jamais vous voulez me... Et pareil, j'ai une page Facebook, je crois que tu l'as déjà partagée mais le plus important pour moi, c'est vraiment la chaîne YouTube. C'est sur cet axe-là que j'ai envie de partager mes connaissances. Donc n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur ce média Ça marche. Je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup Fabien. Du coup, au salon du trading, ce sera avec grand plaisir. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Merci Fabien. Bye.